Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons réaliser des décos de Noël en pâte autodurcissante. Pour cela il vous faudra une dose de fécule de maïs, comme par exemple de la maïzena, deux doses de bicarbonate de soude, une dose d'eau, de la corde, de la peinture, des emporte-pièces, quelque chose de pointu afin de faire des petits trous, un couteau et du papier abrasif. Pour commencer, mélangez la maïzena et la bicarbonate de soude dans une casserole. Ajoutez l'eau et mettre sur le feu, en mélangeant le tout jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords. Et mettre la pâte dans du film alimentaire et laisser refroidir. Une fois votre pâte refroidie, aplatissez-la à l'aide d'un rouleau. Si elle est trop granuleuse, n'hésitez pas à l'humidifier légèrement. Puis faites la forme d'un sapin, de plus ou moins 20 cm, que vous découperez en 4. Et n'oubliez pas de faire des petits trous. Les deux du milieu devront avoir un trou en haut et un trou en bas. Et surtout, il faut que les trous soient bien alignés. Reformez une boule avec votre pâte et aplatissez-la à nouveau. Ici, je me suis servi de petits emporte-pièces carrés, afin de créer des petites étiquettes cadeaux. J'ai également fait des boules et des petits cœurs. Mais vous pouvez bien sûr réaliser tout ce que vous voulez, comme par exemple des bonhommes de neige, des sapins, des étoiles. Et surtout, n'oubliez pas de faire à chaque fois des petits trous. Ils serviront à passer votre ficelle afin de pouvoir les suspendre. Et maintenant, laissez sécher le tout. Le temps de séchage varie de l'épaisseur de votre création. Pour moi, il a fallu 3-4 jours. Il faut bien sûr les retourner afin de bien sécher les deux côtés. Une fois séchés, vous allez poncer tous les bords à l'aide de votre papier abrasif, afin que tout soit bien lisse. Ensuite, il faut les décorer avec votre peinture. Ici, pour les étiquettes cadeaux, j'ai écrit les prénoms. Mais vous pouvez aussi noter juste des initiales ou un texte, par exemple, comme Joyeux Noël. Mais pour les boules, j'ai utilisé également de la peinture. Comme vous pouvez le voir, j'ai par exemple fait un peu tirène. Et vous pouvez faire plein d'autres choses. Pour le sapin, j'ai pris de la corde jute, afin de revier chaque partie du sapin, en faisant de jolis petits nœuds. Ensuite, j'ai passé la corde dans chaque décoration que j'ai faite, en ajoutant parfois des petites perles ou en faisant de jolis petits nœuds. Celles-ci serviront à les suspendre. Je vous laisse regarder ce que j'ai réalisé. J'espère que j'ai réalisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.